bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de performance web les interviews performance web 2017 avec moi un autre intervenant que je laisse se présenter bonjour je m'appelle nicolas robineau je suis co gérant d'une agence d'édition de site internet donc clairement on crée des sites internet pour nous on apporte le trafic et puis ensuite on fait en sorte de les monétiser en tant qu'apporteur d'affaires pour des annonceurs particuliers alors tu fais pas que ça tu fais aussi conférencier aujourd'hui tu es venu présenter quelque chose tu peux nous dire en quelques mots sans déflorer toute la présentation en quoi elle consistait alors c'était une conférence un petit peu basé sur du storytelling l'idée c'était de présenter justement ce projet un projet tirage gagnant.com qu'on avait lancé en 2013 et c'était de montrer comment on était parti de quelque chose de rien de zéro d'un nombre de domaines vierges et de monter aujourd'hui avec un site à plusieurs millions de visites mais c'était vraiment le tout le cursus et tout le travail qui avait été effectué année après année avec certaines certaines cagades avec certaines réussites qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché voilà c'était un petit peu montrer tout ça avec une notion de vraiment de retour d'expérience le but c'était retour d'expérience et puis chacun prenait un petit peu ce qu'il avait à prendre et le trans le j'espère le va le transmettre un petit peu au niveau client et tout alors ça sonne un peu comme une success story on se dit en sortant de cette conf moi j'ai envie d'essayer moi aussi j'ai envie que ça réussisse et tout c'est pas un peu galvaudé parce que c'est quand même beaucoup de travail c'est aussi échelonné dans le temps qu'est ce que tu réponds quant à ce genre de demande alors clairement la chance qu'on a eu je l'expliquais en point 3 le point 3 c'était sans bien s'entourer c'était vraiment démarré de zéro mais finalement bien entouré avec là nous notre notion c'était de s'entourer de presse pour démarrer dès le premier jour de création du site on a eu 3000 visites donc finalement c'est pas une success story parce que parce que ça se construit parce que c'est deux temps plein parce qu'il ya énormément de travail derrière donc enfin c'est une success story c'est pas facile c'est pas facile et aujourd'hui on est toujours on a toujours des épées de Damoclès sous nous vu qu'on est un éditeur de site on a on est rémunéré par google sauf que google met en place les résultats du loto donc on perd du trafic on est hyper dépendant de fdj qui a le monopole si demain ils veulent plus travailler avec nous en tant qu'apporteur d'affaires et ben on l'a aussi dans l'os c'est pour ça qu'à la fin j'ouvrais sur il faut absolument qu'on mette un produit pour être indépendant justement plus dépendant et voilà donc clairement ce que je dis aux gens c'est enfin c'était du travail et et clairement si ça n'avait pas marché je n'aurais jamais montré ça on est on est souvent dans la démonstration performance web c'est un de ces rares events où on apprend quelque chose toi tu voulais transmettre quoi comme message avec l'exemple de ce site alors le message clairement qu'on vous qu'est ce que tu voulais enseigner peut-être le message que enseigner c'était le travail le travail le faire bien faire en sorte que dans l'osio c'est pas uniquement du shunen burn c'est pas uniquement des choses qui se font sur du court terme et on peut faire quelque chose sur le long terme c'était de mettre en avant avec les côtés de rp avec du culot on peut réussir à s'entourer de grosses presses et on se disait à la base jamais 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 c'était possible aujourd'hui on a eu 400 400 liens près je crois sur 400 presses différentes donc c'est tout l'idée en fait c'était d'apporter du spirit sur clairement avec deux petites personnes qui sont chez elle avec avec leur ordinateur le fin fond de la france le fin fond de la haute savoie et ben on peut en tout cas réussir à titiller des acteurs type fdj en tout cas maintenant travailler avec eux mais l'idée c'est qu'on peut réussir à ouais à trouver à trouver une place et donc c'était pour répondre à la fois bah des gens qui seraient éditeurs aussi et leur montrer que bah on peut monter des projets à partir de rien et pour des agences dire bah ok on peut travailler peut-être autrement en bonne intelligence et l'idée c'était vraiment aller tenter tenter le coup auprès des presses tenter le coup auprès de de vrais partenariats et puis puis si vous si vous y allez un peu avec votre coeur je pense que ça marche on a l'impression que la famille des référenceurs du seo c'est une petite famille toi tu as fait connaissance comment pour que tu atterrisses ici à performance web ou là ça remonte ça remonte alors j'ai été seo en agence en 2008 en 2009 sur montée sur angers où j'ai fait aussi deux ans d'agence et par la suite en 2011 j'ai donné une première conférence sur google actualité et en fait je me suis rendu compte enfin je me suis rendu compte j'étais dans le partage voilà l'idée c'est que j'avais compris que c'était une communauté de partage j'avais envie de partager c'est parce que les autres partagent aussi un retour et inconsciemment je m'étais spécialisé dans un domaine qui était le google actualité et donc c'était pour ça de fil en aiguille que tu rentres un petit peu dans cette dans cette sphère dans cette sphère de passionné en fait un clairement et donc aujourd'hui à la première conférence en 2011 en 2017 et donc pareil le même le même besoin de partage et et voilà c'est un microcosme et c'est un microcosme qui qui je pense fédère aujourd'hui en tout cas que des passionnés et c'est je pense un peu ça l'idée quoi c'est un métier passion à propos de métier toi quels sont les 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 conseils que tu prodigues très souvent à tes à tes clients peut-être que tu fais référence à ton expérience avec ce site s'il y avait un deux voire trois conseils à résumer qui sont assez fréquents ça serait lesquels alors en termes de conseils alors nous on a la spécificité de pas avoir de clients purs mais derrière je suis un intervenant pro cels à misc donc j'ai cet aspect un petit peu partage pédagogie ce que je dis c'est clairement que aujourd'hui on peut plus penser le SEO simplement en SEO faut penser multicanal et du coup faut se rapprocher clairement de l'audience en fait ce que j'avais j'ai essayé d'évoquer c'était on part du principe que ok on a une audience et on y répond à cette audience voilà on avait mis en place par exemple des formats mp je parlais des formats mobile avant même le mobile gaeden l'idée c'est pas d'attendre que il ya ça qui change à ça qui est nouveau faut que je le mette en place mais plutôt ok bah ma cible elle est déjà sur mobile donc je la mets en place d'être réactif ou même proactif complètement complètement dès que ça change ça c'est vrai aussi la vision éditeur qui permet ça mais dès que ça change bah faut être là faut être au taquet faut être enfin le monde change en permanence le web change en l'espace de six mois il change énormément donc clairement le conseil que je que je peux donner c'est de toujours être en veille d'ailleurs clairement d'appliquer toujours se remettre en question et puis et puis ensuite de travailler alors c'est pas facile d'être curieux et même d'enseigner avant dernière question toi qu'est ce que tu qualifierais de bon contenu qu'est ce que c'est pour toi un bon contenu puisqu'on l'a vu dans ta présentation c'est quand même un petit peu le l'angle d'attaque principal le bon contenu c'est un contenu qui va répondre à une audience qui va répondre à un utilisateur donc le bon contenu il n'a pas forcément un nombre de mots typiques ce qui est assez d'ailleurs intéressant c'est qu'on a décidé d'anglais sur l'aspect contenu mais on a un gros concurrent derrière affilié qui lui fait aucun contenu mais répond à l'utilisateur parce que bah il a son résultat et finalement il répond comme ça à l'utilisateur à son audience donc clairement un bon contenu aujourd'hui c'est bah j'ai bien compris l'intention commerciale ou informative de mon de mon trafic et je lui apporte une claire une réponse claire quoi je fais pas je m'amuse pas faire mille mots juste pour apporter mille mots quoi ça mérite d'être très très clair dernière question c'est la question générique à tous nos invités tous nous interviewer quelle est la définition du référencement oh là ma définition du référencement c'est de la performance de la compétition de la visibilité et c'est à peu près tout enfin si je devais la définir ça serait certainement ça et clairement le référencement je le verrais plus en tant que naturel j'y accorporais le payant j'incorporais le référencement amazon j'incorporais le référencement dans son dans sa globalité quoi voilà c'est se positionner rendre visible sur n'importe quel support tous les un site un produit ou autre c'est ça un grand merci pour avoir pris le temps de cette interview et merci surtout pour ton intervention de ce matin à bientôt si c'est pas bon oui merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501